Alors Valentine, il est grand votre ami ? Oui. C'est un dromadaire que vous nous avez apporté. Tout à fait, il s'appelle Chouaïl. Pourquoi vous voulez nous parler d'un dromadaire ? Parce qu'avec Isabelle, on se demandait, est-ce que c'est un nouvel animal de compagnie ? Ou est-ce que c'est le nouveau cheval ? Alors, c'est pas vraiment le nouvel animal de compagnie, quoique on pourrait en avoir chez soi. C'est un peu le hit animal du moment. Ah oui ? Ah oui ? Parce qu'on peut faire des balades, évidemment, à notre dromadaire. Oui, j'ai toujours aimé... Ah, il le sent, hein ? Salut Chouaïl ! J'ai toujours aimé sa tête, je trouve qu'il a une belle tête. Oui, et des beaux yeux, surtout. On peut faire des balades, on peut faire des courses. Mais oui, oui, Chouaïl ! Un rute de chameau. Ben voilà. Ah, il est très intéressé par Maud, je crois. Il est sa période de rute. Alors ici, en France, le rute est plus important dans la durée, dans les pays sahariens. Ça dure 2-3 mois. Mais il a senti qui, là-dessus ? Non, personne. C'est simplement... Il va pas sauter sur une femelle. Isabelle, je pense que... Non, elle va pas sauter sur ces jeunes dames. Bon, alors, pour vous discipliner, les amis, je vais vous poser des questions. C'est moi qui pose des questions. Stéphane, je vous demande beaucoup de concentration, parce que là, je vous sens perdu. Quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire ? Et le dromadaire est une bosse. Il vient de se passer un phénomène qui vous a échappé. Le dromadaire vient de se voir sur le grand écran. Et il a pas du tout aimé. Il a eu peur, parce qu'il s'est dit qu'un animal allait attaquer, puisqu'il est dominant. Vous voyez ? Et il se dit, qui c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est génial ! Oh là là ! Oui ! Oh la langue ! Oh la langue ! Bon, alors du coup, ça fait un plaisir de ma deuxième question. C'est quoi le cri du dromadaire ? Il blataire, il blataire. Oui, il fait comme dans l'eau. Il blataire, voilà. Il fait comme ça ! Mais c'est quoi ? Faites-le Stéphane. Alors, et à votre avis, ça vit combien de temps un dromadaire ? Oh, 50 ans ! Oui, 50 ans ! Oh la langue ! Écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous avons avec nous Olivier Filipponeau, qui est avec Chouaïl, ce magnifique dromadaire. On va lui poser toutes les questions. Isabelle, Stéphane, vous me suivez, s'il vous plaît. Mais c'est une énorme langue ! Non, là, effectivement, il a vu son image, et pour lui, il y a un autre chameau. Non, il n'est pas très énervé. Isabelle, venez. Stéphane, est-ce que vous êtes encore intimidé ? Mais c'est quoi ce truc qui sort ? Il exprime son rute par la langue qui va donc gonfler. C'est donc sa langue qui gonfle, et il envoie, en fait, ce truc qui a envie de faire bon. Alors, moi, j'avais une première question avant qu'on monte dessus. Ça va, Isabelle ? Vous êtes un peu impressionnée, là ? Mais ça va très bien se passer, il est adorable. Alors, la première question, moi, que je me pose, est-ce que ça sert à quelque chose, les boss ? C'est des réserves de vitamines graisseuses. Donc, ici, ça ne servirait pas trop, mais dans le Sahara ou en Orient, ça sert énormément, puisque ça leur permet, un peu comme l'écureuil, ça prend des réserves l'hiver. L'animal mange, et le reste de l'année, quand il va y avoir peu de fibres dans la nature, il va quand même manger les fibres, mais il va revenir puiser dans sa bosse. Stéphane, vous montez dessus. Allez. Alors, il va falloir... Attendez, Stéphane, vous allez passer de l'autre côté. Non. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir faire ça comme ça. Ça vous embête si on change de technique ? Non, absolument pas. Alors, on ne va pas faire le baraqué, on va faire le lever de jambes. Mettez-vous les mains, vous regardez le ciel. Non, mais c'est très bien. Vous prenez la jambe. Non, je ne veux pas. Non, 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 non. Excusez-moi, pas comme ça. Vous allez prendre la corde, là. Et votre dos en arrière. Voilà, les jambes en avant. Et on va aller faire un petit tour. Non, non. Est-ce que vous êtes digne, Stéphane ? Est-ce que vous voulez diriger ? Oui, je vais essayer de diriger. Moi, 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 j'aide, vous êtes sourds, j'appelez-vous ? Oui, merci. J'aide celle, moi. Donc, on s'accompagne. Vous avez un nouveau chamelelier. Tout simplement, vous avez l'air à l'aise. Attention. En fait, on est dans mon avis, Stéphane, vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est sympa ? Ça fait mal au... Au parti ? Au parti, non ? On est coincé contre la bosse. Reculez un peu, Stéphane, reculez. Mais reculez où ? Reculez sur la scène. Vous êtes trop sur la bosse. Ah, je suis sur la... Arrêtez-vous. Non, 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 non. C'est une salle bédouine, donc on peut se positionner où on veut. Et ça veut dire qu'il faut simplement reculer un petit peu. Reculez sur votre salle. Sinon, on positionne les choses. Voilà, c'est bien. Ça va moins partir. Les jambes en avant et le dos en arrière. Pardon. Si après je suis stérile, je vous envoie la note. Pas de souci. On en était où, Stéphane ? Est-ce que vous préférez le cheval de dromadaire ? C'est quoi la différence ? Quelle est la différence ? Je préfère mes chiens. Allons-y. La semaine prochaine, on essaie le hérisson. On va commencer à un dromadaire. Olivier, ce qu'on dit, c'est que souvent dans les balades à dos de dromadaire, ce qui est sympa, c'est le fait que... Ne le montrez pas sur grand écran, c'est tout ce que je vous demande. Non, ce qui est sympa dans les balades à dos de dromadaire, c'est le fait que, déjà, la vue est plus haute. Du coup, c'est plus majestueux. Je l'ai vu sur le paysage, bonjour. Vous êtes extrêmement majestueux, Stéphane. On appelle ça les vaisseaux du désert, quand même. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Ou le bateau du désert. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu le mal de mer. Oui. Mais ça ne se voit pas. Oui, mais il faut se laisser porter. Il faut se laisser porter, Stéphane. Il faut se laisser porter, Stéphane. Il y a notre public. Il y a des caméras, vous voyez. On va quand même essayer de vous faire un barraqué. Un quoi ? Un barraqué. C'est un barraqué ? Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut avoir un dromadaire chez soi ? Oui, et je t'en offre un, je te l'offre. Comment je vais redescendre, moi ? Attendez, il ne peut pas s'approcher de la table, je vais descendre. Non, 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 on va vous faire un barraqué. Alors, attendez, comment je... Alors, barraqué. Le barraqué, c'est vous qui... Je n'y reviens, Stéphane. Écoutez-moi bien, Stéphane. L'objectif, attendez, pas encore. Le dos bien en arrière. Non, les mains posées sur cette bosse. Attention, Stéphane. Et le dos en arrière. En avant ! En avant ! En avant, en avant, en avant ! Bravo ! Bravo ! Je peux répondre, c'est un animal domestique. Oui, c'est un animal domestique. Donc, ça veut dire que tout le monde peut posséder un dromadaire. Ah bon ? Ben oui, parce que depuis la nuit des temps, c'est un animal qui est utilisé par l'homme. Donc, animal domestique. Oui, mais en France, en fait, il tue. Oui, c'est ça. Cependant, pour travailler avec. Par exemple, moi, j'ai un certificat de capacité. Et vous vivez avec lui ? Ah ben, je vis tous les jours avec lui. Vous avez une formation spéciale ? Ben, j'ai une formation dans la durée. J'ai été dans le désert. Isabelle, je sens que ça vous démange. Ah non, 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 non. Non, non, je ne l'ai déjà fait. Non, mais c'est pas comme si je ne l'avais jamais fait. Ah, c'est le champion de France de cours de dromadaire. Oui, on a d'ailleurs des images. On a des images de chouette. 2012-2014. Il court à combien de kilomètres heure ? Alors, nous, on ne court pas très vite. Mais un dromadaire peut courir jusqu'à 70. Nous, ce qu'on va faire, c'est du 30 à 40 kilomètres heure. Et il y a des courses en France ? Il y a... On développe une Coupe de France et prochainement un championnat de France sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains et sur l'hippodrome de Pornichet. D'accord. Et c'est le même principe que les courses hippiques où il faut un petit jockey ? Ben, moi, je cours, par exemple. Non, il n'y a pas forcément de taille puisqu'on est un peu débutant. Il y a 8 dromadaires qui courent. Il y a un début d'activité à ce niveau-là. D'accord. Oh ! T'es une jolie dentition ! Ça va épouser la promenade. Attention, ne lui tournez pas le dos, Stéphane. Toujours faire face au danger. Un dromadaire en route, j'ai plutôt intérêt. Non, mais juste, dernier point, c'est quoi le caractère d'un dromadaire ? Ah ben, très sympathique. Le dromadaire, il y a peu de savoirs faire en France, mais c'est un animal qui est assez sympa, certes. On dit qu'il vaut mieux une femelle. C'est plus sympa une femelle qu'un mâle. C'est plus facile à gérer qu'un mâle. Un mâle adulte comme ça, c'est vrai qu'effectivement, avec l'âge, il peut être un petit peu dangereux. Bon, ben, merci beaucoup, Olivier. Je rappelle le nom de votre association. Je rappelle le nom de l'association d'Olivier Tillypono. C'est l'association Dromas. Voilà, moi, je trouve ça sympa. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, c'est très amusant. On a passé un bon moment. C'est exotique. Et on a passé un très bon moment. Merci. Merci, Olivier. Au revoir. Merci. Bravo, merci Olivier.